Donc très bien, merci pour votre tour. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la cybercriminalité et notamment cybercriminalité dans le domaine des données de santé. On passe au sujet avec les différentes attaques qui ont eu lieu depuis ces dernières années et que l'on a pu suivre ces dernières semaines. Nous serons deux intervenants, Sébastien Heitzmann et moi-même. Je suis directrice commerciale chez Kill Backup et Sébastien Heitzmann. Je suis le gérant et directeur technique, également la casquette de RSSI pour la certification, on y reviendra. On va des sommaires ensemble, des différents sujets que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Donc, quelques retours sur les dernières cyberattaques qui ont eu lieu dans les centres hospitaliers, un rappel réglementaire très important, des conseils et bonnes pratiques que nous pouvons vous apporter et la dernière partie, je reprendrai davantage la main pour faire un zoom sur ce Kill Backup. Et ensuite, bien sûr, on apportera des questions-réponses. Ok, je vous souhaite un bon webinar et à tout à l'heure. Merci. Donc, on va peut-être commencer par quelques quelques chiffres, un petit peu de statistiques. Donc, toute cette partie statistique est issue d'un rapport de l'agence e-santé. Donc, l'agence e-santé s'occupe en fait de toute la, en France, de tout ce qui est santé et numérique. Donc, notamment tout ce qui est certification, dont on parlera tout à l'heure, mais également assistent les structures de santé pour tout ce qui est cyberattaques, etc. Donc, ils ont recensé, enfin, il y a 592 incidents qui ont été déclarés par les structures de santé en 2022 auprès de e-santé. Donc, c'est beaucoup. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'incidents qui ne sont pas déclarés. Et on va voir un petit peu comment ces différents incidents se répartissent. Alors, ça fait plus qu'un incident par jour, si on réfléchit un petit peu, ça fait énormément de choses. Donc, en moyenne, il y a 49 signalements par mois, donc, y compris le week-end, la nuit, etc. Et il y en a 50% de plus qu'en 2020. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train de grossir. On a de plus en plus de signalements et de plus en plus d'incidents. On a 5 cas, après, il y a une classification des incidents entre mineurs, majeurs, etc. Et il y en a 5 qui sont déclarés en mise en danger avérée du patient. Donc, il y a mise en danger du patient et il y a mise en danger avérée. Il y en a 15 de mémoire qui sont en mise en danger du patient. Et si on creuse un peu, en fait, on se rend compte que c'est souvent pour des problèmes de prescription. Quand le système informatique ne marche pas, les prescriptions médicales peuvent être fausses, fausses, pas vérifiées. Et du coup, on peut prescrire des antibiotiques à des personnes allergiques. On peut se romper de doses, etc. Et donc, ça peut mener au décès d'un patient. Et il y a déjà eu des cas. Alors, en 2022, il n'y en a pas eu, heureusement. Mais c'est des choses qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens. Donc, c'est 5, c'est quand même pas mineur. Encore quelques petits chiffres. On a presque 30% des signalements qui ont demandé une assistance. Donc, ils ont demandé à l'INSEE, enfin, et à l'INSEE de les assister pour essayer de retourner à une situation normale. Il y en a, alors, plus grave, que je trouve encore, c'est 69% qui ont eu plus de deux incidents. C'est-à-dire qu'en fait, le premier, ça ne leur a pas suffi comme vaccin. Il faut une deuxième dose, comme pour le COVID. Et il y en a qui en ont jusqu'à 15. Enfin, il y en a 15 qui ne vont plus que 4. Donc, à un moment, voilà, il faut réagir et puis faire des choses pour éviter que ces incidents se reproduisent. Voilà. Il y en a 58% qui ont des incidents sans impact. Donc, ça, c'est plutôt intéressant quand même. Ça veut dire qu'il y en a, il y a des choses qui se passent, mais qui n'ont pas d'impact sur le fonctionnement de l'hôpital ou de la structure de santé. Donc, c'est quand même assez rassurant. 40% ou presque qui ont passé en mode dégradé. Donc, mode dégradé, ça veut dire un formulaire papier, un petit tablette où je note tout ce qui se passe. Pour avoir fait récemment un petit séjour dans un centre hospitalier, on se demande comment ça peut fonctionner en mode papier. Parce que tout est informatisé. Les déplacements, les trucs, les retours d'analyse, etc. C'est sans informatique, ça devient quand même très, très lourd. Et on va voir sur quelques exemples, les structures qui sont passées en mode informatique, ça dégrade la qualité de soins de manière conséquente. 63% avec un impact sur les données. Donc, ça, quand on parle d'impact sur les données, c'est un pléonus pour dire vol de données de santé personnel et sensible. Donc, c'est quand même deux tiers des cas. C'est quand même assez important. Et 50% d'origine malveillante. Alors, quand on dit origine malveillante, ça veut dire un attaquant externe. Et ça veut dire aussi 50% d'origine non malveillante. Ça veut dire des erreurs d'utilisation. Ça veut dire des fausses manips, des choses comme ça, qui peuvent aussi mener à des incidents. Et on oublie souvent, en fait, que le premier incident, on le voit chez Kiwi, la première cause de restauration de fichiers, chez nous, c'est une fausse manip. Vous avez effacé un fichier par erreur. Ce n'est pas les attaques cyber. C'est la deuxième. Donc, ça, il faut aussi retenir ce point-là qui est valable pour tout système d'information et pas que dans la santé. Donc, on a déjà parlé dans un précédent webinaire. Je ne sais pas si vous étiez tous là ou pas, ou tant mieux, de l'attaque 2022 du CHU de Corbeil-Essonne. Donc, c'est une des plus grosses attaques de l'année. Alors, il y en a deux autres. On avait déjà un petit peu décortiqué ce mécanisme dans un précédent webinaire. Donc, on vous a remis le lien. En fin de webinaire, il y a également toutes les sources de données qui sont citées dans les différentes choses. Et en fait, voilà, juste en deux mots, ce qui s'est passé dans cette attaque-là, c'est que pendant la nuit du 20 au 21 août, un week-end, évidemment, la nuit du 20 au 21, c'est en plein été. C'est un week-end, ce n'est pas un hasard. Les attaquants déclenchent leurs attaques quand ils sont sûrs qu'il n'y ait pas une armée d'informaticiens pour les contrer. Et donc, l'impact est beaucoup plus gros pendant un été et pendant un week-end. Et en gros, le principe, c'était de bloquer l'ensemble des services, donc bloc opératoire, pharmacie, imagerie, radiologie, scanner, etc. Ils sont allés jusqu'à déclencher des imprimantes pour imprimer en masse des tas de tutoilles qui sortent. Il y avait un vrai effet psychologique, afficher des messages d'alerte sur les écrans de tous les services, etc. Enfin, je détaille ça un peu plus dans le webinaire, mais l'impact psychologique était important. Avec une demande de rançon de 10 millions de dollars au départ, suite à négociations ramenées à 1 million de dollars, et avec menace de divulgation de données. La menace a été mise à exécution, parce que le service e-santé recommande de ne pas payer de rançon, ce qui est plutôt une bonne chose. Et ces données ont été divulguées sur le dark web, et un certain nombre de... Je n'ai plus le nombre exact de patients impactés, mais ça fait quand même quelques dizaines de milliers de gens qui ont vu leur dossier médical publié sur le dark web. Donc ça intéresse beaucoup de gens à avoir des données sensibles. Une autre attaque qui a fait un peu l'actualité, on en a parlé sur les grands journals TF1, France 2, etc. C'était l'attaque du CHU de Versailles, en pleine nuit également, ce n'est toujours pas un hasard, pendant les périodes de fêtes, du 3 au 4 décembre, avec une intrusion et une paralysie de trois quarts des serveurs du CHU. Enfin, CHU, c'est un CH, pas CHU. Avec une rançon un petit peu plus faible de 100 000, puisqu'ils n'ont pas réussi à avoir un million la fois d'avant, les rançons sont adaptées à la taille de la cible. C'est-à-dire que selon les capacités de paiement de la cible, les rançonneurs adaptent le montant de la rançon. Et tout à part. Ils ont tourné pendant trois semaines, en mode dégradé, en mode papier, etc., le temps de reconstruire le système d'information complet. Il y a des articles, effectivement, qui expliquent qu'ils sont repartis de zéro. Ils ont reconstruit un système complet, à partir de rien, parce que remonter, remettre en route un système d'information où il y a eu une attaque, c'est toujours risqué, puisqu'on risque de remettre en route un accès dérobé du pirate, et puis, en ce moment, il n'y a plus qu'à réappuyer sur le monton et redéclencher l'attaque. Donc, c'est très compliqué. Et les services de l'État sont aussi là pour aider dans ces cas-là. L'ANSI propose de l'assistance, etc. La plupart des assurances, également, proposent une assistance dans ces scénarios-là. Le troisième, c'est le CHU de Rennes, alors qu'il n'y en ait pas sa première attaque. Il y a déjà eu aussi un webinaire sur le sujet que je n'ai pas recité là, mais qu'on l'avait fait en 3-4 ans. C'était une des premières grosses attaques sur un hôpital. Et donc là, ça s'est reproduit en juin 2023. Donc, ce n'est pas dans les statistiques qu'on a présentées tout à l'heure, mais avec exfiltration de données, mails de menaces à tous les professionnels de santé, 300 gigas de données publiées sur le Dark Web et le mode opératoire, c'est un peu toujours la même chose, c'est des tournements d'un compte VPN. Un hôpital est un lieu ouvert, donc il y a plein de gens qui interviennent dans les hôpitaux. Il y a des médecins libéraux, il y a des équipes externes, de la maintenance, etc. Et donc, tous ces voies d'accès-là peuvent être utilisées pour faire une attaque. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette attaque-là, mais voilà, c'est une des voies assez classiques, c'est le détournement du compte d'un tiers qui a un VPN. Le VPN, en gros, c'est une porte ouverte sur votre système d'information. Si celui qui est derrière le VPN n'est pas protégé, en gros, c'est comme si vous laissiez la porte ouverte. Il y a également une attaque, alors c'est un autre système, c'est un système de transfert de données, donc Movit, qui est un genre de... comment ça s'appelle déjà ? Oui, transfert spécialisé. Et donc ça, c'est juste pour illustrer que les services qui sont utilisés par le système d'information peuvent aussi être des sources d'infiltration. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un système hyper sécurisé qu'on utilise, je ne sais pas, je prends un autre exemple, un TeamViewer, un WeTransfer, un Google Drive pour échanger des données, c'est la sécurité du plus faible qui est votre sécurité. Donc, utiliser des services externes, c'est bien. Les auditeurs, vérifier qu'ils ont une politique de sécurité et qu'ils font les choses correctement, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, par exemple, Movit, c'est une faille de sécurité dans le logiciel. Les hackers s'infiltrent, restent discrets pendant un certain temps et puis au bout d'un moment, ils ont accumulé suffisamment de données pour les revendre et ou pour vous demander une rançon. Donc, voilà, 26 entreprises touchées. Alors, ça, ce n'est pas en France, dans le Colorado, mais il y a 4 millions de personnes où il y a des résultats d'analyse, des numéros de sécu, enfin, tout un tas de données hyper sensibles. Le dernier en date, donc, c'était à Strasbourg, donc un petit peu plus près de chez nous. Donc, pareil, dans la nuit du 6 au 7, ce n'est pas vérifié, mais je suis sûr que ça tombe un week-end, avec plus de 30 établissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CHU, les centres hospitaliers, agrègent souvent tout un tas de services. Vous avez un service radiologie, des chercheurs dans tel ou tel domaine, un service de dépistage, un autre qui va faire ça. Et ces systèmes d'information sont très, très connectés entre eux. Et donc, une attaque sur un système, ça se propage assez souvent aux différents autres systèmes. Donc, Strasbourg, ils ont maintenu l'activité, mais pareil, en rythme dégradé, parce que c'est beaucoup, l'informatique apporte quand même un réel service. qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le traitement des maladies. Et sans informatique, on ne fait pas aussi bien qu'avec. Ça, c'est une certitude. Donc, a priori, là, c'est assez récent. Donc, il n'y a pas eu encore tout à fait le rétexte de cette étude-là. Donc, si jamais il y a des choses qui sortent, on n'hésitera pas à en parler s'il y a des choses intéressantes. Donc, pour l'instant, pas de perte déclarée, pas d'exfiltration déclarée, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Un autre exemple qui n'est pas dans la santé, c'était l'attaque sur Last Pass où on découvre encore aujourd'hui, deux ans après l'attaque, des effets collatéraux de cette attaque-là. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'exfiltration de données annoncée par des pirates ne veut pas dire qu'elle n'ait pas existé, mais qu'en tout cas, elle n'est pas encore mise en avant. Donc, ce n'est pas du tout certain qu'il n'y en aura pas dans le futur, même si l'attaque est terminée et qu'ils ont reconstruit leur système. Un petit mot sur les différents modes d'opératoire classiques. Alors, excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Désolé. Donc, les trois modes d'opératoire classiques, c'est le phishing, la messonnage. Vous recevez un mail. Quelqu'un dans l'hôpital reçoit un mail avec une pièce jointe qui va installer une cochonnerie sur le PC. Du PC, on répondit sur le serveur, etc. Et à partir de là, le pirate a la main sur un système et va avoir tout son temps pour aller explorer ce qui peut accéder à partir de là, y compris exploiter de nouvelles vulnérabilités pour aller infecter le maximum d'équipements. Et donc, on en arrive à la deuxième vulnérabilité qui est souvent cumulée avec la première, c'est exploiter des vulnérabilités. Donc, par exemple, il y a une faille dans Active Directory, il y a une faille dans Chrome, il y a une faille dans tel ou tel système. Et on va exploiter cette faille pour aller élever ses privilèges, pour aller passer administrateur sur le système. Ensuite, à partir du moment où on est administrateur, on va pouvoir attaquer l'Active Directory, etc. Donc, souvent sur des équipements pas mis à jour, parce qu'évidemment, sur un équipement qui n'a pas de mise à jour, la liste des failles, elle est connue et publique. Donc, c'est beaucoup plus facile d'attaquer un système qui n'a pas été mis à jour. Donc, pour les pirates, c'est hyper simple, ils ont la liste de toutes les vulnérabilités. Éventuellement, il y a même l'exploit qui va avec, qui lui permettra d'exploiter la vulnérabilité. et il n'y a plus qu'à exécuter le petit bout de code qui va permettre de faire ça. Et le troisième, c'est la brute force. Et là, on va tenter des mots de passe, des centaines de milliers de mots de passe. Aujourd'hui, sur un mot de passe de six caractères, il faut au moins de cinq minutes pour trouver le bon mot de passe en faisant des essais. Donc, il y a des techniques anti-brute force qui existent sur certains outils, mais qui ne sont pas déployées massivement partout. Et donc, ça insiste aussi sur le fait qu'avoir des mots de passe forts, c'est important parce que c'est une des trois techniques utilisées par les attaquants pour s'infiltrer dans un système. Donc, un petit rappel réglementaire s'il n'y a pas de questions jusque là. Non, pas pour le moment. Je rappelle effectivement que toutes les sources de ces différentes choses sont indiquées à la fin du webinaire. On vous enverra le support à la fin de cette présentation. Et également, cette présentation est enregistrée et vous aurez l'occasion de revoir le replay, de le transférer à vos collègues s'ils n'ont pas pu participer aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite pause en tract. avant d'attaquer la partie réglementaire. Donc, petit rappel des trois principaux règlements qui s'appliquent en matière de santé. Donc, le RGPD s'applique à tout le monde depuis 2016, je le rappelle. Donc, le RGPD, c'est un règlement européen qui s'applique à tout le monde et qui a pour vocation de protéger des données personnelles. Donc, personnel, ça ne veut pas dire que santé, mais ça s'applique qu'il y a tout type de données. Donc, une donnée personnelle, c'est votre nom, votre prénom. C'est déjà une donnée personnelle. Votre date de naissance, c'est encore plus personnel. Un numéro de sécu, c'est dix fois plus personnel et l'analyse de votre bilan sans gain, là, on n'est plus sur des données personnelles, mais sur des données hypersensibles. Ce qui intéresse beaucoup des assureurs, etc. La deuxième loi, c'est la loi informatique et liberté. Je ne vais pas trop détailler ce point-là. Et la troisième, c'est l'article de loi. Je l'ai relu tout à l'heure, il fait 15 lignes, c'est très succinct, mais c'est l'article qui explique un petit peu le règlement autour du HDS. Donc, la certification HDS, HDS, ça veut dire hébergement de données de santé. Et donc, pour avoir le droit, si je cite en deux mots ce qu'il y a dans l'article, c'est que tout producteur de données de santé sociale, médico-sociale, prévention, analyse, données personnelles en lien avec la santé, doit faire héberger ces données chez un hébergeur certifié HDS. Donc, que ce soit une personne morale ou physique, avec ou sans l'accord du patient, toute donnée qui est un peu sensible ou un peu médicale doit être hébergée chez un hébergeur HDS à partir du moment où il sort de son site de production. Donc, ça, c'est un petit détail important, c'est que dès que ça... tant que les données restent dans l'entreprise qui les produit ou dans le cabinet médical, je ne sais pas, prenons l'exemple d'un radiologue, un radiologue qui fait une échographie du genou, tant que l'échographie, elle reste chez le radiologue, il n'y a pas de nécessité d'être HDS. Par contre, à partir du moment où cette donnée-là, cette radio, elle sort du milieu de production, il y a un hébergement externe et cet hébergement doit être réglé. Donc, un médecin généraliste qui transfère ces données chez lui dans sa cave sur son NAS, ce n'est pas légal. D'accord ? On est hors des clous parce qu'il y a un hébergement dans un lieu qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas certifié à GDS. Donc, ça, c'était un petit rappel. Ensuite, deuxième rappel, la liste des hébergeurs certifiés HDS est publiée sur le site du ministère de la Santé et cette liste, elle est mise à jour, elle est maintenue et elle est exacte. C'est-à-dire que tous les gens qui vous parlent de certification HDS, d'agrément HDS qui ne sont pas dans cette liste sont des menteurs. Alors, je dis ça parce qu'il y en a certains qui jouent un petit peu sur les mots en disant que oui, en fait, notre solution, elle n'est pas certifiée HDS mais notre hébergeur l'est. la certification doit porter sur toute la chaîne de sous-traitance et on ne peut pas dire moi, j'achète un hébergement HDS chez OVH et je revends ça, je revends de l'hébergement à un cabinet médical en disant ça marche parce que OVH est certifié. Ça, ça ne fonctionne pas. Il faut être dans cette liste et nous, on y est parce qu'on a fait tout ce travail-là mais c'est des coûts, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup, pas mal de contraintes, c'est aussi des avantages en termes de sécurité, on va y revenir un peu plus tard mais voilà, donc faites attention à ce que votre fournisseur de services soit bien dans cette liste et s'il n'y est pas, demandez-lui des explications pourquoi il n'y est pas. Ensuite, il y a différents niveaux de certification on voit à côté des petits 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, ça dépend du périmètre de ce que fait le prestataire. Donc, si on regarde par exemple Kiwi Backup, nous, on fait 3, 4, 5, 6. C'est parce que en fait, 1 et 2, c'est l'hébergement physique, c'est-à-dire qu'on va construire un data center, l'alimenter en électricité, en réseau et ça, nous, on ne le fait pas directement, nous, on sous-traite ça à OVH et on leur loue des serveurs qui sont certifiés HDS. Donc, si je loue un serveur chez HDS, je n'ai que 1 ou 2, mais ça ne suffit pas. Et 3, 4, 5, c'est différents niveaux, en fait, gestion de système d'exploitation, etc., gestion des applications. Le 5, c'est infogérance et 6, c'est sauvegarde de données. Donc, si quelqu'un dit je vais faire la sauvegarde de données et qu'il n'y a pas le numéro 6, c'est un peu bizarre. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette liste juste pour vérifier. Donc, le lien est en dessous sur le site de l'e-santé. Pas toujours facile à trouver, mais si vous tapez dans Google hébergeur certifié HDS, ça marche aussi. Donc, juste encore un petit mot là-dessus. Après, je vais passer la parole à Stéphanie quand même parce que sinon, elle veut dire que je parle trop. Précédemment, on parlait aussi d'agrément HDS. En fait, il y a eu un certain réglementation mais ça fait presque 6 ans maintenant que l'agrément a été remplacé par une certification et donc l'agrément n'existe plus. Aujourd'hui, plus personne ne peut être agréé HDS. Ça n'existe pas. Et la grosse différence, c'est que l'agrément, c'était simplement un dossier à remplir en disant voilà, je vous assure rassurez-vous, on fait tout bien. Je vous promets, je signe en bas. La certification, ça demande un certain nombre d'audit. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans la certification. C'est beaucoup plus sûr quand même la certification que l'agrément où il suffisait de remplir un dossier de 50 pages et puis être agréé. Donc, la certification chez Kiwi Backup, donc là, un petit détail. à gauche, on a une petite infographie qu'on vous avait fait parvenir à une époque par mail pour ceux qui sont clients chez nous qui détaillent un peu les différents secteurs sur lesquels la certification va jouer. donc on a un certain nombre de comités de sécurité qui se réunissent assez régulièrement. La sécurité, c'est un tiers de technique, un tiers d'organisation et un tiers de vérification. Donc, la technique, c'est important, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. La technique, ça peut s'arrêter de marcher. Si on ne vérifie pas régulièrement que les systèmes sont bien effectifs, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a bien trois couleurs. La partie bleue, c'est tout ce qui est organisationnel. Donc, on a par exemple organisation, tous les mois, on fait des COSEC, COSEC comité de sécurité dans lequel on discute tous les points de sécurité qui peuvent bouger ou toutes les mesures de sécurité qu'on a mis en place, est-ce qu'ils sont validés, pas validés. On fait des tests de PRA, donc régulièrement, deux fois par an, on teste notre PRA, c'est-à-dire qu'on fait comme si on avait perdu un data center qui aurait brûlé par hasard. Et on vérifie qu'on est capable de remonter le système sans perdre plus de données que ce qu'on a accepté de perdre. Après, traitement des risques, on fait également des analyses de risques, on essaye de voir quels sont les scénarios qui pourraient nous impacter, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir. Donc ça, c'est pour la partie organisationnelle. En orange, on a toute la partie audite. Donc on est audité, on fait trois audits par an. Donc un audit technique qui est en général un pen test ou un audit de code. Donc là, avec un focus vraiment sur est-ce qu'on peut rentrer dans le système facilement. Évidemment que non, mais c'est toujours bien de faire vérifier par quelqu'un d'autre plutôt que de l'affirmer simplement. Ensuite, on a des audits internes, donc organisationnels qui vérifient que tout notre système fonctionne bien, qu'on fait bien ce qu'on a dit qu'on fait, que nos procédures sont adaptées par rapport à la norme. Et le dernier audit, c'est l'audit de certification qui vérifie ça également et qui est fait une fois par an avec un audit plus poussé tous les trois ans. Donc là, on est dans notre quatrième année et donc ça fait, on a repassé notre certification LDS cette quatrième année. Cette année, on a également étendu notre certification à notre activité cloud. Donc précédemment, on avait certifié Kiwi Santé et maintenant, on a une certification un peu plus large avec également Kiwi Cloud pour des données non santé, mais on assure la même sécurité pour les données de santé et pour les données non santé. Donc les activités, je les ai un petit peu détaillées tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Application, infra, virtuel, infogérance et activité 6 sauvegarde de données. Quelques petits conseils et bonnes pratiques. Donc, voilà, quand on veut, on est... La sécurité, c'est aussi souvent l'humain, c'est la personne qui est derrière le poste qui est la première voie d'infection et donc, on détaille un certain nombre de mesures préventives donc ça ne peut pas que à nous, mais évidemment, mais aussi à toute la chaîne et également à vous. Donc, dans les mesures simples et basiques, on va progresser de plus en plus dans les systèmes. Donc, un antivirus et une sauvegarde externalisée, c'est des éléments essentiels. Un antivirus, parce qu'il va quand même arrêter un certain nombre de choses, il ne faut pas croire qu'un antivirus va vous protéger à 100% de tous les virus et tous les phishings et autres systèmes. Ça, ce n'est pas vrai, mais en tout cas, si ça, on bloque déjà 95%, on va quand même gagner un certain niveau. Et un système de sauvegarde, parce que c'est le seul truc qui va vous sauver quand votre système sera infecté et externalisé pour que l'attaquant ne puisse pas aussi chiffrer la sauvegarde, parce que ça, ça s'est lu à de nombreuses reprises. L'attaquant, va chiffrer la sauvegarde. Et à ce moment-là, en fait, vous n'avez rien. Notre système est externalisé et inaccessible depuis le système interne. aucune possibilité de chiffrer la sauvegarde qui est chez Kimu Backup. Ensuite, gérer correctement les utilisateurs, les droits. Si tout le monde est administrateur sur tous les postes, sur tous les systèmes, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour l'attaquant. Il suffit qu'il corrompe un seul utilisateur pour accéder à l'ensemble des droits. Donc, s'il y a des systèmes de droits qui sont bien gérés, et bien limités, ça rend les choses plus difficiles pour l'attaquant. Pas impossible, mais plus difficile. Les mots de passe, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Évidemment, on ne laisse pas les mots de passe par défaut. Ça, c'est interdit maintenant depuis une directive européenne. On n'a plus le droit de distribuer des systèmes avec des mots de passe par défaut. Donc, il y en a encore dans les anciens systèmes et les nouveaux. Donc, on aura d'utiliser ce système-là. et puis, les mises à jour régulières pour éviter justement les infections par utilisation de vulnérabilité connue. Donc, ces trois éléments essentiels, c'est sauvegarde, mise à jour et formation des utilisateurs. C'est les trois piliers de base de la sécurité informatique. Le reste, c'est des choses qu'on peut mettre en plus, mais si on n'a pas ces trois bases-là, c'est un peu compliqué. Ensuite, en cas d'attaque, c'est surtout isoler la machine infectée. On la débranche du réseau. On ne la débranche pas électriquement. Ça peut être intéressant de la garder en route pour voir un petit peu ce qu'elle fait si on veut déposer plainte. Les gendarmes préfèrent une machine qui tourne encore plutôt qu'une machine arrêtée. Ensuite, après, on va vérifier que les autres postes n'ont pas été infectés. Donc, scanner tous les postes, si un antivirus est là, c'est de lancer un scan complet. Et puis, les postes qui ont été infectés, surtout, on ne les remet pas sur le système. On les réinstalle complètement de zéro pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de restant. Parce qu'on peut croire avoir supprimé le fichier d'infection, mais finalement, ce n'était pas le premier, c'était le deuxième. Et donc, on redranche et puis on va continuer d'infecter notre système. Ensuite, on va storer les fichiers à partir d'une sauvegarde. Il y a également une obligation d'informer la CNIL. Donc, dans les 72 heures, si c'est des attaques sur un système de santé, c'est encore plus important. Et là, on peut aussi informer l'e-santé et faire des statistiques comme je vous ai montré tout à l'heure. Et faire des analyses de risque, ça, c'est au préalable. Ce n'est pas vraiment une mesure curative, c'est plutôt préventif. Mais voilà, quand on a subi une attaque, c'est bien de savoir comment elle est arrivée là et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger. La sauvegarde, ça, voilà, je ne vais pas peut-être laisser Stéphanie en parler un peu plus tout à l'heure sur la consultation de la solution. Mais c'est la seule méthode qui vous permet de récupérer vos données. à tester régulièrement parce qu'on a très, très souvent des gens qui veulent des fichiers et puis on se rend compte qu'en fait, ils ont mal paramétré la sauvegarde et que le fichier qu'ils veulent restaurer, ils n'ont jamais sauvegardé. ça, c'est des choses qu'on voit quand on teste la solution, quand on teste la restauration, on voit qu'il nous manque un fichier et qu'on n'est pas capable de remonter son système entièrement. Et puis après, voilà, des solutions qui sont intelligentes et qui sont effectives. Ça, c'est un élément important qu'on oublie souvent, c'est que c'est bien d'avoir des systèmes de sauvegarde qui ont l'air de fonctionner sur le papier. Il faut vérifier qu'elles fonctionnent effectivement. Donc, tous les systèmes où il y a un peu d'humains à l'intérieur, l'humain n'est pas très fiable. Il y en a qui sont plus que d'autres, mais en tout cas, quand on doit faire une chose tous les jours, l'humain, tant en temps, il est en vacances, il est malade, il n'est pas en forme, il va oublier de faire son backup ou il y aura autre chose à penser et il ne va pas le faire. Dès qu'il y a une intervention humaine sur un backup, le taux de backup il descend à 50% et il va voir moins. Et donc, il faut un système automatisé et qui vous garantisse que ça marche même si vous êtes fatigué. Voilà, après, on peut aller plus loin pour améliorer encore la cybersécurité, c'est faire des tests d'intrusion externe. Ça, c'est des choses qu'on fait de nous. On est formé à la norme de 27001. On la déploie. L'HDS, c'est essentiellement du 27001 en plus un certain nombre d'autres mesures issues de RGPD. Et on peut également mettre en place un SOC. Donc, un SOC, c'est un centre opérationnel de sécurité, donc un peu comme comme vous voyez dans les films avec des gars qui sont gardés et qui surveillent tout ce qu'on vient. Sauf qu'au lieu d'avoir des webcams sur la rue, ils ont des sons dans les systèmes et donc, ils sont capables de réagir rapidement et d'isoler les machines, etc. Mais là, voilà, si on a déjà mis tout ce qu'on a mis avant, on est déjà plutôt pas mal. Le SOC, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mettre un SOC sans avoir de gâteau, ça ne sert à rien. Voilà les différentes sources, évidemment, je ne vais pas vous les détailler. Et puis, je vais pouvoir passer la parole à Stéphanie. Oui, merci. Moi, je veux savoir si éventuellement, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on revienne sur l'une ou l'autre des informations qui ont été communiquées, n'hésitez pas à faire la demande dans le chat pour que ce soit aussi un peu plus interactif, qu'on puisse échanger peut-être, même sur vos propres expériences, ou sur les conseils que vous pourriez peut-être nous apporter aussi. Dans cette nouvelle partie, je vous propose de faire un zoom justement sur Key Backup, sur qui nous sommes, pour rappel ou pour information. Nous, nous sommes dans la sauvegarde de données depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que Key Backup existe et nous sommes vraiment spécialisés dans la sauvegarde de données, sauvegarde externalisée. d'une partie, donc KeyBee Santé, comme Sébastien vous l'a expliqué, pour une partie, pour toutes les données de santé, et puis la partie KeyBee Cloud pour les données dites classiques. Donc aujourd'hui, chez Key Backup, on note principalement trois éléments qui sont importants. On doit avoir une sauvegarde qui est externalisée, qui est détachée du système d'information traditionnel de l'entreprise, de l'établissement de santé. Une sauvegarde immuable, c'est-à-dire une sauvegarde qui, en fait, n'est pas attaquable, une sauvegarde qui est sécurisée, même en cas de cryptovirus, le cryptovirus ne doit pas se propager sur la plateforme de sauvegarde. Ça permet juste de rebondir par rapport à la question de Nicolas. Je me demande comment une sauvegarde peut ne pas se faire offrir. En fait, c'est cette notion-là, justement, l'immuabilité, c'est qu'en fait, on n'a aucun système chez Kiwi pour modifier des choses qui ont été enregistrées. C'est-à-dire, vous imaginez, je ne sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple, mais en gros, on ne peut qu'ajouter des données, on ne peut pas les modifier ou les supprimer. Donc, il y a une rupture de protocole également, donc un attaquant qui est à l'intérieur d'un système, même s'il comprend parfaitement le système Kiwi Backup, qui a tous les protocoles, qui a le code source, ou tout ce qu'il veut, et qu'il a compris comment on fait les backups, il ne peut qu'envoyer un nouveau backup et rajouter des nouvelles versions à tel fichier. Et en fait, les fichiers, quand on les enregistre chez nous, on ne fait que à rajouter des versions aux fichiers. Donc, si votre fichier maconta.xls a changé, nous, on va changer tous les jours, on va avoir une nouvelle version de ce fichier. Et donc, si l'attaquant a la main sur le système de backup, il peut créer une nouvelle version de ce fichier, mais ça ne vous empêche pas de revenir à la version d'avant. ce qui fait qu'il n'y a pas de mutabilité de la sauvegarde. Ce qui n'est pas du tout le cas avec, par exemple, un disque dur externe, un NAS, où le disque est monté, au mieux, juste pendant la sauvegarde, au pire, tout le temps, et on va recopier les fichiers du disque de votre serveur vers le NAS en externe. Ce NAS, si c'est le disque S, par exemple, en sauvegarde ou autre, s'il est accessible depuis la machine qui sauvegarde, rien n'empêche l'attaquant de chiffrer aussi cette sauvegarde, voire d'effacer les fichiers qui sont sur le NAS, sur le disque externe ou sur tout autre système. Donc, c'est important d'avoir un support qui soit inamovible. Donc, un disque connecté, que ce soit un disque d'un lecteur réseau ou un NAS, ça ne marche pas. Pareil, si on va un petit peu plus loin, même un FTP accessible depuis le poste de travail peut aussi être en FTP. On a des protocoles pour supprimer les fichiers donc si vous pouvez supprimer des fichiers de votre backup, c'est que votre sauvegarde n'est pas immuable. Voilà. Ce qui n'est pas possible également chez nous dans le niveau où... Souvent, on va monter le disque uniquement pendant la sauvegarde mais il va rester branché la plupart du temps parce que c'est un humain de débrancher la machine ou pas l'utilisateur et ce n'est pas parce que c'est branché que pendant deux heures par jour que l'attaquant ne le sait pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'attaquant il reste caché pendant un certain nombre de temps et donc il va bien voir que pendant la nuit entre deux heures et trois heures du matin il y a un disque qui se monte et là-dessus il y a les sauvegardes. Donc ça, c'est assez facile à détecter. Donc sauvegarde immuable c'est un critère important et l'externalisation va un petit peu avec. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Il y a une partie aussi de ne pas pouvoir accéder également aux serveurs. Comme tu le disais, on peut accéder plus ou moins facilement sur un NAS mais chez nous il n'est pas possible d'accéder directement sur le serveur et d'accéder à un seul fichier mais pas stocké sur un serveur de sauvegarde. Les fichiers sont découpés et ensuite sont répartis sur plusieurs serveurs. Donc il n'y a pas possible de recontrer comme ça. Ça, c'est plutôt notre sécurité à nous pour le client. Nous, on garantit que les données que vous nous donnez on va les stocker correctement et qu'on n'est pas sensible à un certain nombre de risques des pannes des incendies etc. Mais voilà, du point de vue client en tout cas c'est s'assurer que vous ne puissiez pas depuis le client modifier des fichiers de sauvegarde. Un autre point qui est important c'est la sauvegarde avec un historique c'est-à-dire que si par exemple comme l'exemple a donné Sébastien à l'instant si par exemple vous faites une sauvegarde de données qui ont été chiffrées qui ont été équipetées à ce moment-là on restaure les données de la veille bien d'il y a 10 jours ou bien d'il y a un mois. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir un historique long et notamment dans nos offres 90 jours ou 365 jours permet de pallier ce problème-là et de pouvoir restaurer des données qui sont saines. Donc là nous avons fait deux slides sur les éléments principaux sur lesquels on souhaite insister à savoir solution Kiwi Santé qui est bien sûr une solution qui est sécurisée et qui est simple de déploiement et d'administration. Pourquoi sécurisée ? Parce que comme on l'a expliqué les chiffrements et des données pendant le transfert au stockage on a également toutes les méthodes que Sébastien a déjà détaillées précédemment par rapport à l'immuabilité des sauvegardes sont hébergées en France donc une solution qui est 100% française donc conforme au niveau RGPD et certifié. On a également les restaurations qui sont possibles sur l'interface d'administration grâce à l'activation de l'authentification du deux facteurs à Joseph c'est important et l'historique qui permet de pouvoir restaurer des données jusqu'à 90 365 jours ça c'est en fonction du paramètre qui est mis en place. Un autre élément qui est important c'est qu'une sauvegarde il ne faut pas que ce soit non plus une contrainte donc il faut que ce soit simple à la fois à déployer et à administrer donc là on met tout en œuvre pour que la mise en place le déploiement se fasse de manière très intuitive et que l'administration des sauvegardes grâce à l'interface d'administration ou le tableau de bord ne prenne pas non plus des heures et des heures à l'administrateur c'est-à-dire qu'en fait pour vous donner un exemple on a un tableau de bord avec un code couleur l'administrateur lorsqu'il se connecte sur son tableau de bord il visualise tout de suite les machines qui ne sont pas à jour il n'est pas obligé de prendre une machine après l'autre de décortiquer x mail ou bien de décortiquer des informations avant d'avoir l'information il les a d'emblée en un seul coup d'œil tout ceci on a un gain de temps c'est-à-dire que si on ne met pas trois heures à faire un paramétrage si on n'administre pas la sauvegarde pareil en x heures ça permet de faire d'autres choses de sécuriser d'autres éléments donc pour ça on a justement les interfaces d'administration enfin l'interface d'administration qui est centralisée les notifications donc dès qu'une sauvegarde se termine un mail est transmis pour indiquer si la sauvegarde s'est bien passée ou pas et bien sûr il n'y a pas de ralentissement de l'activité pendant la sauvegarde dans la mesure où on a une solution qui est optimisée on ne transfère quotidiennement que les blocs qui ont été modifiés on ne refait jamais de foule et on est compatible donc sur différentes plateformes donc on a bien sûr des classiques Windows, Mac Linux et on a également la partie NAS Synology et NAS QNAP donc on a un agent qui s'installe directement sur ces NAS et un parti cloud to cloud la partie Microsoft 365 et également Google Workspace donc on est compatible vraiment sur différentes plateformes aujourd'hui un partenaire ou un client qui met en place une solution de sauvegarde Kivi Santé ou Kivi Cloud peut dans son espace dans son contrat tout aussi bien sauvegarder un serveur Windows que un serveur Linux faire du mail 365 et en parallèle sur un site éventuellement distant avoir une Assymologie qui est sauvegardée tout ça va se retrouver en fait à s'administrer toujours pour que ce soit plus facile et un gain de temps s'administrer dans le même contrat il n'y a pas besoin de mettre en place X contrat parce qu'il y a X plateformes je précise juste qu'au cas où Office 365 le stockage d'Office 365 n'est pas à gré HDS oui oui effectivement après pour cette partie là si on rentre vraiment dans les détails il ne doit pas y avoir normalement non plus de données santé sur sur Microsoft oui 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 c'est ce que je dis ça va vous permettre de sauvegarder d'autres données qui ne sont pas des données parce que sur la partie qui me sentait on peut sauvegarder également d'autres données qui ne sont pas de santé l'inverse qui n'est pas possible de faire l'inverse par contre voilà donc je vous propose de passer à la session de questions réponses si comme Nicolas vous avez des questions si vous avez des points éventuellement à relever comme je dis tout à l'heure une expérience des conseils à partager avec tout le monde Ah Sébastien par contre on ne t'entend pas je ne sais pas si tu as coupé ton micro Sébastien voilà Ah oui c'est mieux comme ça oui je dis juste que pour ceux qui ne veulent pas poser leurs questions en public on est disponible à la suite par mail par téléphone par pigeon voyageur par tout ce que vous voulez on est accessible et n'hésitez pas à nous appeler donc Stéphanie pour la partie commerciale Morgane pour le support mais voilà on reste disponible y compris sur les réseaux sociaux LinkedIn notamment sur notre site web vous pouvez ouvrir un compte de démo automatiquement et tout seul et voilà alors pour répondre à la question de Nicolas oui on a une granularité par fichier sur les 90 derniers jours n'importe quel fichier peut au maximum avoir 90 versions parce que s'il change tous les jours après s'il a moins de s'il ne change pas tous les jours on aura peut-être un peu moins de versions mais on peut revenir à n'importe quelle date dans le précédent c'est un peu une machine à remonter dans le temps vous pouvez remonter dans le temps de votre fichier jusqu'à 3 mois et ça pour tous les fichiers donc vous pouvez retrouver l'état de votre répertoire à n'importe quel moment des 90 jours les 3 mois précédents on a également dans les tuyaux alors ça ça rien à voir avec le sujet mais on peut maintenant aussi voir pour un fichier quelles sont les différentes versions de la navigation inverse jusqu'à présent dans la partie restauration on avait une navigation par date par date de backup si j'ai un backup aujourd'hui de hier d'avant-hier etc où je navigue dans l'état tel que c'était avant-hier mais on a également la possibilité maintenant sur un fichier précis de savoir quand il a été modifié et de revenir à cette version ça permet la même chose ça ne change pas mais c'est juste un terme de praticité dans certains cas ça peut être plus pratique de savoir tel fichier quand il a été modifié donc ça c'est dans la 4.4 qui va être publié sur le site aujourd'hui je crois sur l'interface utilisateur donc restauration soit par date soit par fichier ok très bien s'il n'y a pas d'autres questions il nous reste à vous en temps j'ai une question de la part de Cédric qu'il y a des bases de données d'Igtaïcom pour savoir si vous en avez une offre dédiée je ne sais pas ah oui un autre onglet pour les questions une base de données d'Igtaïcom ça dépend du Pax en fait selon le Pax que vous utilisez les fichiers sont sauvegardés de telle ou telle manière après on n'a pas de on peut tout à fait sauvegarder des fichiers d'Igtaïcom il n'y a aucun problème ça ça dépend de l'éditeur de votre Pax ça dépend comment il stocke ça souvent il y a une base de données couplée avec un stockage des fichiers d'Igtaïcom ça se sauvegarde très très bien on a des tas de clients qui font ça on n'a pas besoin d'utiliser un protocole d'Igtaïcom pour faire des sauvegardes de ce système là mais comme tout logiciel en fait d'un éditeur c'est important de suivre la procédure de sauvegarde de l'éditeur je prends un exemple une base de données SQL Server par exemple ça ne se sauvegarde pas en prenant juste le fichier de SQL Server ça va fonctionner on va prendre des fichiers on va les externaliser mais puis de la restauration c'est à dire la procédure de restauration quand on a que des fichiers qui potentiellement sont dans un état instable ça va fonctionner au backup mais ça ne fonctionnera pas à la restauration donc c'est important de savoir quels sont les systèmes installés sur le serveur et de savoir quelle est la bonne procédure de sauvegarde et ça dépend de l'éditeur il y a des bases de données fichiers qui se sauvegardent bien avec simplement un backup du fichier à condition d'être fermé c'est qu'un logiciel soit fermé sinon les fichiers d'index ne sont pas à jour pas cohérents etc et si vous faites une sauvegarde d'un système qui est en cours d'exécution je prends l'exemple d'une base de données fichiers qui peut se sauvegarder si vous avez pendant que vous sauvegardez vous sauvegardez l'image de la base de données et ensuite les fichiers si entre temps un fichier arrive vous avez l'entrée dans la base de données mais vous n'avez pas le fichier qui correspond parce que le fichier est arrivé après voilà c'est des petits cas potentiellement qui peuvent poser des problèmes à la restauration et avoir des incohérences donc c'est pour ça qu'on préconise souvent les éditeurs disent simplement pendant que vous faites votre backup vous étayez le logiciel et à ce moment là il y a une sauvegarde cohérente après il y a des systèmes qui permettent de sauvegarder à chaud et ça généralement c'est précisé dans les manuels d'administration de ces systèmes donc les pax pour les données d'ICOM pour revenir à la question il y en a des différentes sortes il y en a qui ont des bases MySQL il y en a d'autres qui ont des bases SQL Server je ne connais pas tous les pax du marché mais en tout cas à chaque fois il y a des procédures pour faire la sauvegarde après on pourrait imaginer de faire un pax qui soit connecté à l'autre pax qui reçoive les données etc là on serait plus sur de l'archivage et pas de la sauvegarde la petite nuance entre archivage et sauvegarde c'est l'archivage ce qui est important pour vous c'est les données parce que je peux reprendre ces données et aller les mettre ailleurs donc un fichier d'ICOM est auto comment dire auto-explicatif c'est à dire je peux prendre mon fichier d'ICOM et le mettre dans un autre pack ça va bien marcher une sauvegarde c'est est-ce que je peux remettre mon système en fonctionnement après un incident donc ça veut dire d'avoir le logiciel qui correspond à la sauvegarde donc typiquement un fichier Word si je sauvegarde un fichier Word et que je réinstalle pas Word je peux rien en faire il ne faut Word pour lire le fichier d'ICOM c'est un standard ouvert donc ça permet de relire avec n'importe quel système et c'est quelque chose qui est portable d'un pack à l'autre n'importe quelle console de lecture d'ICOM peut lire un fichier d'ICOM donc si on faisait un système qui soit spécifique d'ICOM on ferait de l'archivage c'est à dire qu'on ne pourrait pas réinjecter les fichiers d'ICOM dans le pack original ou alors ça demanderait un autre système d'export d'une archive là où on sort un peu du débat à proprement parler mais oui on peut sauvegarder les fichiers d'accord c'est pas une offre dédiée c'est l'offre standard c'est l'offre oui que ce soit tout à l'heure j'ai parlé de différentes plateformes qui sont compatibles donc que ce soit qu'on sauvegarde avec un agent de Windows sur Mac un Synology un QNAP via la partie Microsoft 365 ou Google tout rentre en fait dans le même contrat c'est à dire que c'est un volume qui est évolutif il n'y a pas de tarification à la licence vous n'avez pas d'offre si vous sauvegardez plutôt du Synology ou plutôt du Mac il n'y a pas de différence et donc la partie d'Italcom n'a pas plus de différence ce sont des données ok très bien si vous n'avez plus de questions je vous souhaite nous nous souhaitons une bonne journée et un bon appétit oui effectivement aussi très bien et à bientôt pour échanger sur le sujet sur un autre sujet et discuter d'un projet bonne journée merci beaucoup au revoir merci au revoir merci